Jean-Michel Aulas qui va arriver sur le plateau Prime Vidéo, le président Aulas qui va nous rejoindre dans quelques instants et qui va s'exprimer. On va évidemment vous accompagner jusqu'au bout ce soir. On va lui trouver un micro. Venez là, venez là, président. Bonsoir, président. Je vous laisse le venir ici, on va faire ça comme ça. Merci. Merci au président Aulas de nous rejoindre. Bon, on va peser nos mots, tous nos mots. Expliquez-nous cette soirée, président. Ce que nous disions ces derniers instants, c'est que ça a été incroyablement long et que nous, très rapidement, on s'est dit ce match ce soir. Asseyez-vous, je vous en prie. Ce match ce soir ne peut pas en prendre. On se l'est dit très vite, mais ça a pris quasiment deux heures, président. Oui, en fait, c'est une situation assez paradoxale parce qu'effectivement, la bouteille qui a été lancée sur Dimitri a créé une situation incroyable. Les services de sécurité de l'Olympique Yonnais ont tout de suite réagi puisque l'individu a été interpellé. Il s'agit d'un individu seul, donc qui n'est pas du tout en relation avec les groupes de supporters. Donc, on avait, avec le préfet, imaginé que le match puisse se reprendre. Et l'arbitre, M. Buquet, avait décidé la reprise du match. Et puis, ça, ça se passait en haut devant le procureur, devant le DDSP. Et puis, quand M. Buquet est revenu ici annoncer, en fait, aux joueurs, aux capitaines d'équipe et à l'entraîneur, il y a eu une réaction extrêmement violente de la part de Marseille qui ne comprenait pas et qui a exigé que M. Buquet aille demander des nouvelles de Dimitri. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on est catastrophés par ce qui lui est arrivé. Bon, le médecin de Marseille m'a confirmé qu'en fait, il y avait plus de peur que de mal maintenant. Voilà, et on lui présente au nom du supporter qui a été incarcéré à nos excuses. Mais ceci étant, une fois le retour dans les vestiaires, il y a eu un tel mouvement de violence, de réaction, que M. Buquet a demandé à revoir le préfet et à inverser sa décision. C'est pour ça que ça a été très très long, mais c'est vrai que la décision est vraiment incompréhensible puisque tout le monde avait entendu, et j'étais présent, M. Buquet prendre cette décision. Voilà, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, ça n'est pas à nous de juger. Simplement, c'est vrai qu'on est, je pense, bien organisés sur le plan de la sécurité ici. Et comme l'auteur indépendant de ce geste a été incarcéré, il est en garde à vue maintenant. On pense que le match pouvait reprendre sans aucun problème. Vous considérez donc ce soir comme incompréhensible le fait que ce match ne reprenne pas. Vous ne pensez pas qu'on a franchi un cap ce soir et que le symbole est atteint et que ne pas reprendre ce match, c'est aussi un signe fort ? Oui, vous avez raison. Simplement, on s'est réunis. La question était de savoir pourquoi ça a été si long. On s'est réunis pendant une heure. Bon, en fait, je n'ai pas participé d'ailleurs au début de la réunion avec le préfet, l'ensemble des gens qui peuvent avoir un mot à dire, la ligue qui était présente, représentée par ses délégués. Et c'est bien M. Buquet qui a pris la décision. D'une part parce qu'il n'y avait aucun risque par la suite de nouveaux jets de projectiles puisque d'une part, il y avait au cas où un certain nombre de protections qui avaient été mises en place. Et puis aussi parce que, je vous l'ai dit, l'auteur a été appréhendé. Il ne s'agit pas du tout d'un groupe de supporters. Il s'agit d'un individu seul qui, dans un geste de folie... Donc oui, je pense que la longueur de la décision est incompréhensible. Et surtout, le fait qu'on ait laissé penser à tout le public, 56 000 personnes présentes dans le stade, qu'on pouvait reprendre pour, après, ne pas reprendre. Mais sous la pression, je dirais, non pas d'une bouteille, mais sous la pression des dirigeants de Marseille qui ne voulaient pas reprendre. Mais Président, on est tous d'accord que ce qu'il s'est passé ce soir est dramatique ? On franchit encore un câble, cette bouteille, en pleine tête, que c'est un cas isolé. On a demandé aussi qu'il y ait un constat précis des dégâts. Parce que, bon, voilà, c'est malheureux. Mais ce n'est pas non plus quelque chose qui, sur un terrain, doit être sanctionné directement sur place. Il y a des commissions. Bon, voilà, on est catastrophé par le fait qu'il y ait eu cette bouteille. Mais encore une fois, on ne peut pas, quand vous avez 56 000 personnes dans un stade... Bon, et j'ai joué dans beaucoup de stades par le passé, où les incidents étaient bien plus importants, sans sécurité. Là, l'auteur a été appréhendé. Il n'y avait aucun risque que les choses redeviennent aussi agressives. Voilà, bon, c'est malheureux, c'est vrai. Mais ce qui est malheureux, c'est que ça ait duré aussi longtemps. Et je pense aux 56 000 personnes qui, pendant deux heures, sont restées ici sans savoir ce qu'il s'est passé. Président, et je vous remercie de venir en direct. Merci vraiment de venir voir le diffuseur. Permettez-moi d'insister. Vous êtes président de l'OL, vous êtes au cœur de cet Olympico. Je peux comprendre que vous vouliez que ce match reprenne, comme les supporters, comme le club l'onais. Mais ce soir, c'est l'heure de dézoomer, d'oublier Lyon, d'oublier Marseille. C'était trop grave. Ce 21 novembre va marquer un marqueur, va marquer un tournant probable dans l'histoire du foot, des sanctions. Il fallait que ce match arrête, président, pour que... Voilà, on tape... Oui, ce n'est pas le mien, parce que la sécurité, totalement, était assurée. Et il y a eu un geste d'une personne qui a été arrêtée. Donc, ce qui montre que les services de sécurité sont intervenus. Et bon, tous les jours, sur un certain nombre de matchs, il y a des incidents. On essaye de faire le mieux possible. Et croyez-moi, bon, le match pouvait reprendre sans aucun problème. Thierry, est-ce que vous voulez échanger un mot avec le président ? Non, beaucoup de respect pour M. Olas, il le sait très bien. On est en démocratie, chacun a ses idées. Moi, je pense qu'il fallait marquer le coup ce soir et arrêter le match. Parce que je pense qu'on ne peut pas tolérer l'agression d'un joueur comme ça, même si on peut dire que dans d'autres stades, on a vu d'autres choses. Oui, c'est vrai. Mais à un moment donné, c'est quand même la sixième fois. En l'occurrence, la sixième fois arrive ici. Mais c'est la sixième fois. Et je pense qu'il fallait marquer le coup. Non, non, mais probablement que l'incident est majeur. Maintenant, il faut aussi raisonner de manière objective et rationnelle. À partir du moment où l'arbitre prend la décision de reprendre le match, au vu des informations qui lui ont été données, c'est-à-dire qu'il a demandé qu'il y ait six boucliers dans chaque coin qui permettent d'éviter, si par hasard, il devait y avoir un retour. Donc moi, je ne critique pas le fait qu'on ait arrêté tout de suite. Ce que je critique, c'est qu'on ait tergiversé pendant deux heures. Le changement de décision. C'est le changement de décision qui me pose problème. Vous étiez dans la salle la première fois, Rudy Buquet dit « on reprend ». Il y avait le délégué, l'arbitre, le préfet, Pablo, qui était avec nous, qui a été d'une correction et adorable. Donc on s'est très bien comporté. Et ensuite, vous nous dites que c'est la réaction marseillaise ? Oui, c'est ça qui a fait changer d'avis l'arbitre. Qui a fait changer d'avis l'arbitre. Et donc, bon, j'ai appris ce soir qu'il n'y avait plus de possibilité d'avoir des caméras dans les vestiaires. C'est dommage, parce que vous auriez, pour pouvoir inscrire votre dossier, sûrement des choses intéressantes. Donc, Président, pour être clair, que le match sort arrêté ne vous dérange pas. C'est le fait d'avoir changé la décision et joué avec le public. Exactement. Et pris des risques avec 55 000 personnes. Mais le match arrêté ne vous dérange pas ? Non. À partir du moment où il y avait incident, c'est vrai qu'il était logique que la première réaction de l'arbitre soit de protéger les joueurs, parce que c'est l'essentiel. Bon, après, bon, c'est ni moi ni le préfet qui avons pris la décision. C'est l'arbitre qui, au vu des informations que lui a données le préfet et puis les services de sécurité du stade, qu'il a pris cette décision en son âme et conscience. Après, il est retourné dans son vestiaire. Il y avait ces arbitres assistants qui, probablement, n'étaient pas du même avis. Mais surtout, il y a eu une réaction extrêmement vive, pour ne pas dire autre chose, des dirigeants et en particulier de l'entraîneur de Marseille. En tout cas, Président, merci d'être venu clarifier tout ça. C'est important. Bien sûr, non, non, mais à votre disposition. Vous nous donnez votre point de vue, effectivement. Dernier élément, puisque Pablo Longoria va prendre votre place aussi, qu'il nous raconte sa version des faits. Les sanctions, les éventuelles sanctions, on sait que vous, pour vous, pour que ça ne se reproduise pas, vous avez souvent dit « Retirons des points au club coupable ». Oui, en particulier quand on ne peut pas assurer la sécurité. Et dans les exemples précédents, ce qui n'est pas le cas ici, les auteurs n'avaient pas été interceptés. Là, on est dans un cas où c'est unique. Vous avez un individu qui, sur la voie publique, puisqu'il part du stade et il jette sur le stade un certain nombre de bouteilles, une bouteille. Et à partir du moment où on l'appréhende, voilà, maintenant, s'il doit y avoir des sanctions, elles seront connues. Mais on est dans des cas totalement différents d'envahissement de stade, d'agression sur un stade. Là, on a un individu qui est incarcéré, qui jette une bouteille. Les services, la sécurité, qui est ici exemplaire, il y a 300 caméras qui permettent d'isoler chaque poste du stade, a joué son rôle à plein. Et je pense qu'on a montré qu'on était bien organisé, ce qui ne veut pas dire qu'il ne fallait pas arrêter, encore une fois, le match. Moi, je suis pour que le football se déroule dans d'excellentes conditions et sans pression outrancière de la part des acteurs. L'avis du président Jean-Michel Aulas, qui nous a fait l'amabilité de venir. Merci, je vous laisse poser le micro sur le siège. Et je vous laisse filer, président Aulas. Merci d'être venu en direct nous répondre ce soir. Il en faut, il en faut, je peux vous le dire. Du courage, il nous en souhaitait. Le président Aulas, ça fait deux ans que ça dure. On accueille, je ne sais pas où il est, mais il peut venir s'il m'entend. Dans un instant, me dit Ludovic Petit, notre assistant réel, le président Longoria, qui va nous donner sa version des faits. Mais étonnante, certaines réponses, certains éléments de réponse de Jean-Michel Aulas, qui aurait, lui, voulu que ce match se poursuive et qui joue son rôle de président. Il protège son institution. Ça, on le comprend. Oui, mais à la fin, c'était un peu plus clair. À la fin, c'était un peu plus clair. Oui, il a changé un peu. Il était agacé sur le côté où il y a eu un changement de décision. Ce sont des mots qui sont sortis de sa bouche. Mais il n'était pas contre, bien sûr, à la fin de tout ça, d'arrêter le match. Dans un instant, dans quelques secondes, Pablo Longoria, le voici. Merci, Xavier Demuterre, à la réalisation. Il peut nous rejoindre. Le président Longoria, exactement. Merci, Thierry, pour le micro. Président, merci. Merci de venir à votre tour. On vient d'avoir Jean-Michel Aulas qui vient de nous dire que l'arbitre a changé de décision. D'abord, il a voulu que ce match se poursuive. Et puis, en voyant la réaction, notamment des Marseillais, beaucoup de tensions, d'agressivité, il a changé sa décision et il a dit non, on reprendra pas ce match. Quel est votre point de vue ? Il n'y a... Il n'y a... Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Dans le premier moment. C'est une question claire, non ? Que c'était la position du club depuis le premier moment que c'était à l'arbitre de prendre la décision. Et surtout, dans le premier moment, il a respecté toujours que c'était une décision sportive. Dans tous les premiers moments, toujours, il a eu sa décision sportive, c'était laquelle de faire arrêter le match. Et surtout, il y a la question qu'on a demandé dans tous les moments, d'aller voir l'état psychologique de nos joueurs, parce que quand même, c'est une soirée noire encore. Et ça, c'est une soirée fort pour le football. Quand on vient ici à faire un match de football, un très bon spectacle, on ne peut pas accepter tout ce type de décision. Il n'a pas souhaité de voir les joueurs parce que sa décision, et comme il l'a dit dans notre dernière conversation, M. Bouquet, c'était toujours de respecter sa décision sportive parce qu'on vient ici à faire du sport. Sa décision, c'était dans un premier temps que le match reprenne ? Dans tous les moments, il a dit que la décision sportive, sa décision sportive, c'était laquelle de faire arrêter le match basé sur des motifs sportifs. Après, il y a beaucoup de questions que ça se passe, beaucoup de questions analysées, mais c'est surtout en question sportive. Et notre position complète, c'était toujours à l'arbitre de prendre sa décision. Comment va Dimitri Payet, président ? Il est touché, psychologiquement. Je suis rentré dans les vestiaires, c'est pas normal ce que se passe maintenant dans la situation. On a toujours condamné tout type de violence et ça touche, psychologiquement. Ça touche à tout le monde. Je crois que personne qui aime le football peut être content ce soir. Physiquement, ça va la tête ? Ça va le choc ? C'était un peu de choc, c'était un peu violent et surtout, il était très touché quand j'étais dans les vestiaires. Il était avec des relations dans la tête, il était dans la zone de l'infirmerie. C'était pas réel de voir une image comme ça dans de mes joueurs. Thierry va peut-être vouloir vous échanger et vous poser une question peut-être. Non, juste, déjà merci de venir, nous éclairer, parce que nous, on était là, on essayait de savoir, on a beaucoup spéculé. Donc, l'arbitre, au départ, donc, a voulu arrêter le match. Dans le départ, alors, il a arrêté le match dans le moment qu'on sort et dans la pièce où on s'est trouvé. Toujours, il a fait un commentaire au commencement que sa décision sportive, c'était lequel de faire arrêter le match pour des questions sportives qu'après, il y a des autres considérations que c'est l'ordre public avec tout le respect pour tout le monde, en respectant tout le monde, mais c'est une question surtout sportive et depuis le premier moment, tu vois, nous sommes des gens du sport. Tu vois, la question, quand un arbitre, il se sent dans la responsabilité, on vient ici à faire un match de football. Bien sûr. Quelle solution la Ligue doit prendre pour vous ? Personnellement, nous, d'entrée, en tant qu'anciens joueurs, j'ai dit pour moi, il faut arrêter le match. Il faut arrêter le match parce que c'est une agression quand même. Si ça arrive à l'arbitre et d'ailleurs, aux commentaires, ils l'ont signalé, c'est une règle où l'arbitre, s'il est touché, dans ce genre de situation et pas pour le joueur. Je n'ai jamais vraiment compris ça. Qu'est-ce que vous pensez ? Je ne suis pas ici à prendre la décision de la Ligue et je dois respecter ce que la Ligue va décider surtout, mais pour moi, c'est une question. Aussi, on doit se poser beaucoup de questions et faire des réflexions parce que ce n'est pas normal ce que se passe maintenant en général dans le football avec toutes ces violences, avec des agressions. Il faut que tout le monde se pose des vraies questions mais surtout parce que le spectacle doit être toujours ici dans le terrain. On fait du football pour... C'est une question d'intégrité, non, aussi ? Un peu d'intégrité, quand même. C'est la question d'intégrité, c'est la question combien à faire un spectacle. Je crois qu'on fait du plaisir. On a nos supporters qui retournent au stade. On doit prendre le plaisir de jouer au football, mais parler plus des questions qui sont hors du terrain qu'on pourrait parler d'un grand match ce soir entre deux très bonnes équipes. C'est la question. Et maintenant, c'est pas à nous, c'est pas à la position du club, mais c'est une période pour tout le monde de réfléchir. Et justement, président, c'était quoi la position du club de l'Olympique de Marseille ce soir ? Il y a trois mois, à Nice, vous n'aviez pas voulu retourner sur le terrain. Ce soir, pareil, très rapidement, vous avez dit nous c'est impossible, on continuera pas ce match ? Non, ce soir, comme à Nice, toujours notre décision c'est laquelle de respecter l'arbitre, parce qu'on doit apporter du respect pour l'arbitre qui sont aussi desquels qu'il doit avoir de l'autorité. Notre position depuis le premier moment, c'était de respecter la décision de l'arbitre. Ça, c'est la position qu'on a prise comme club. Quand même, quand même, merci de rester encore un petit peu avec nous. C'est une soirée qui va marquer l'histoire du foot français, hélas. Ça fait six fois que ça dégénère depuis le début de la saison, trois fois pour l'Olympique de Marseille. quelque chose, président. Jean-Michel Olas, qui était avec nous à l'instant, lui, il disait, il a souvent dit il faut retirer des points à l'équipe dont le supporter est coupable. Quelle est votre position là-dessus ? À quelle solution vous avez déjà imaginé ? Je sais que vous pensez à tout dans le football. Quelle solution il y aurait pour arrêter la bêtise dans les stades de foot ? Sincèrement, je pense aux solutions dans le terrain. Nous sommes des hommes de sport. Après, c'est toujours de défendre les compétences et la responsabilité de la commission de discipline. C'est toujours de respecter la Ligue. C'est toujours de respecter tout le monde et les décisions qu'on doit prendre. La question qui est claire, c'est que pour garantir un très bon spectacle de football, on doit prendre des décisions, on doit chercher de trouver des solutions dans un problème qui est visible. C'est qu'on ne peut pas accepter personne qui aime le football ou qui participe de football. On peut accepter de venir ici à Lyon à faire un très bon match, toute la motivation, une très bonne ambiance de football et faire arrêter un match pour ça, ce n'est pas acceptable pour personne. On est tous d'accord. Dernière question, si vous le voulez bien. Vous avez respecté la décision de l'arbitre, vous allez respecter la décision de la commission de discipline qui se réunira dès demain en urgence. Mais quand même, j'imagine que l'OM va aussi faire passer un message. Qu'est-ce que vous attendez ? Un match rejoué ? Une victoire sur tapis vert ? Que Lyon perde des points ? Qu'est-ce que vous attendez après une telle soirée ? Après une telle soirée, je crois que ce qu'on peut demander maintenant, vu la situation, c'est de réfléchir tous ensemble dans le football français pour éviter que ce type d'incident, ça s'arrête définitivement. Ça, c'est l'unique position qu'on doit prendre et sincèrement, dans ce moment et surtout sur les positions à futur. Pour moi, c'est une question de laisser aux instances de faire le travail, de respecter les décisions mais surtout de faire entre tous les acteurs de football français en grande réflexion parce qu'on doit finir à parler de ce qui se passe dans le terrain. Ça, c'est retourner à parler du terrain et parler du football et prendre le plaisir de faire du football. Je ne prends pas de plaisir de me mettre danser le PC à parler de tous ces types de situations comme on devrait parler de ce qui se passe dans le terrain. On est tous d'accord. Il y a urgence. Il y a urgence, Pablo Longoria. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci vraiment. En français et un bon français. Impec. Bien expliqué. Merci. Merci au président. Je vous laisse poser le micro sur la chaise et vous êtes libre. Le président Longoria en direct. Bonne soirée. Bon retour à Marseille. Thierry. Alors, on a les deux présidents. Il y a deux versions, non ? Oui, mais il y a deux.